Bonjour et bienvenue sur la chaîne Educalec. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment raccorder un câble télé et une fiche pour antenne hertzienne. A tout de suite. Explication. Donc vous arrivez avec votre câble télé depuis votre antenne hertzienne qu'on appelle familièrement une antenne râteau. Alors comment câbler la fiche explication ? On délude le câble télé. Alors je le fais avec un cutter mais vous pouvez utiliser un coupe câble. Moi j'aime bien faire comme ça. Par contre il faut y aller délicatement pour pas abîmer les brins qui sont en dessous. Donc on découpe, on casse petit à petit l'isolant. On peut tordre un peu mais ça risque rien. Voilà alors ici on retrouve les les brins qu'on replie sur le premier isolant. Voilà. Ici vous remarquerez vous avez une petite feuille aluminium. Voilà. Alors on prend la fiche. Elle se démonte de cette façon là. Avec les différentes pièces qu'on va étaler comme ceci. Alors ne pas oublier de passer la première partie de la fiche parce que sinon après vous imaginez une fois que c'est raccordé on pourra plus le passer. Donc on passe dans le câble. On se retrouve avec les brins repliés sur le premier isolant. Ici on a un deuxième isolant. C'est pareil. Tout doucement on casse. On tordre. Et on tire. Ça vient tout seul. On prend cette partie là. qu'on enfile à l'intérieur. Ça se dévisse. C'est fileté donc ça se dévisse. Alors on regarde que c'est pas trop long. Donc là apparemment c'est impeccable. Et là ici il y a un filetage. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a un filetage. Donc on serre. Jusqu'à ce que ça vienne bloquer le brin à l'intérieur. Alors vous voyez là quand on tire comme ça dessus. Bon ça tient bien. C'est super. Et là ici on a deux parties. Alors les deux parties. On rabat ici ce qu'on appelle les brins. Voilà. On met une première partie comme ceci. Alors j'imagine que c'est pas évident parce que je sais pas si vous voyez bien là. Mais là ici il y a une petite encoche. Il faut que cette encoche là elle vienne ici dans le milieu. Alors vous voyez j'essaye de vous le montrer de la meilleure façon possible. Mais voilà. Alors ici on voit. Vous voyez là. Là on voit bien la gorge. C'est bien rentré. Je l'écarte. Je vous le montre. Vous voyez. Il faut bien. Il faut bien que ça vienne s'appliquer ici. La partie incurvée vienne ici au niveau du filetage. De toute façon vous allez le sentir parce que sinon ça va pas s'emboîter. Alors on rassemble les deux parties. Vous voyez. On les met bien joints. Voilà. C'est pas évident. Avec une caméra. Ici le bouchon. On vient le mettre. Comme ceci. Vous voyez. Voilà. Et la première partie qu'on a mis. Qu'on a engagé tout à l'heure. On vient la serrer. La visser. Et voilà. Et là votre prise télé RCN est raccordée. Alors cette fiche là. Comme vous n'avez pas besoin de passer par un décodeur. Donc vous venez la brancher directement dans la sortie du téléviseur. Si jamais vous avez éventuellement dans la chambre ou dans la cuisine une deuxième télé. Il faudra bien entendu y ajouter un répartiteur. Le répartiteur. Donc que vous venez mettre ici. Voilà. Ici vous partez avec votre deuxième téléviseur. Avec le cap de votre deuxième téléviseur. Et celui-ci vous l'engagez directement à la sortie de... À l'entrée du téléviseur. Voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais aussi ouvrir une petite parenthèse. Pour vous expliquer que EduKellek à partir de... Enfin dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Une boutique va s'ouvrir. Donc la boutique EduKellek Shop. Dans cette boutique vous y retrouverez de la motorisation de portail. De la caméra de vidéo de surveillance. De l'alarme sans fil. Donc je vous invite. Même si le site n'est pas complètement en place. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Voilà. J'espère que tout ça vous a plu. Que ça va vous rendre service. Et puis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. À bientôt.